Bonjour, merci pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive relative à cette formation, nous avons énoncé dix étapes importantes pour créer un projet de santé. Et quelles étapes ? Je me permets de vous les rappeler. Il s'agit d'objets, motifs, objectifs, ressources, temps, rôles, résistances, ajustements, communications et bilans. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 4 qui est consacrée aux ressources du projet. Et plus précisément, à l'inventaire des ressources nécessaires pour mener à bien son projet de santé. Notre propos va se structurer en trois points. D'abord, quelques généralités autour de la notion de ressources. Ensuite, quelques outils techniques pour donner du contenu à ce contenant qui est de ressources. Et enfin, nous regarderons un exemple de budget. Pour ce qui est des généralités autour de la notion de ressources, nous pouvons retenir que un des buts essentiels d'un projet de santé est de pouvoir produire un avantage ayant une certaine utilité dans le domaine de la santé publique. La production d'un tel avantage nécessite ou va nécessiter des moyens ou des ressources. Ces dernières, donc ces ressources, peuvent être de plusieurs ordres, humaines, économiques, matériels, naturels, etc. La conduite d'un projet en général, et celui de santé en particulier, mobilise donc des ressources. La gestion de ces dernières prend beaucoup d'importance dans la mesure où elles sont au cœur de la bonne gouvernance dans le domaine de la santé. La recherche d'optimisation va constituer un souci constant. Ainsi, l'élaboration d'un projet de santé va exiger, de la part de son auteur, qu'il s'attelle à rechercher la meilleure adéquation entre les moyens nécessaires et les objectifs de son projet. Il faut sérieusement penser la question de ressources, en se demandant notamment comment sera obtenu les ressources nécessaires qui permettront de mettre en œuvre ou d'exécuter le projet de santé en tissu. Dans cette rubrique consacrée à l'inventaire des ressources qui permettront de réaliser le projet de santé, les auteurs de projets doivent pouvoir trouver des solutions économiques fiables afin que leurs projets de santé ne se trouvent pas enclavés au défaut des ressources le moment venu. Ainsi, la gestion des ressources dédiée à un projet de santé est un aspect important à prendre en compte très tôt dans le cadre de l'élaboration de ce dernier. Pour traiter efficacement la question des ressources nécessaires, les auteurs de projets doivent impérativement apporter et traiter des réponses à certaines questions. Voilà, cela nous permet d'aborder le second point, énoncer plus haut, à savoir quelques outils pour mettre du contenu dans ce volet qu'on a appelé les ressources ou bien les moyens. Le projet de santé comment? Avec quoi? Et avec qui? Voilà la question centrale. Le projet de santé comment? Avec quoi? Et avec qui? De manière plus précise. Dans le cadre de l'élaboration de leur projet de santé, il est attendu des auteurs qu'ils précisent. Le budget est loué au projet, dont ils sont rondeurs. Les moyens humains nécessaires dont ils auront besoin pour mener à bien le projet, le moment venu. Le matériel et la logistique nécessaires aussi. Il faut y penser, il faut y travailler. Il faut faire un travail sérieux, un travail intellectuel sérieux sur cette question. Sans oublier, bien sûr, leur patrimoine d'expérience qui devrait être mis à contribution. Voilà quelques éléments et bien d'autres auxquels il faut penser. Et pour chacune des rubriques suscitées, il faut dresser un état des lieux, indiquer clairement ce qui est disponible. En faire donc un inventeur de l'existant. Les ressources mobilisables, dont des contributions qui pourront être assimilées à des contributions extérieures et les ressources qui nécessiteront un investissement, par exemple, un achat, des recrutements, etc. Cette réflexion autour des ressources requises pour mener à bien un bon projet de santé est également une occasion pour bien cerner des commerces, lesquelles ne sont pas toujours neutres à ce qui concerne le volume des ressources. On examinera par exemple les contenus financiers, les contenus juridiques, les contenus ethniques et les contenus environnementaux susceptibles d'entraver la bonne marche du projet de santé pendant sa période d'exécution. Pour terminer cette partie, nous allons parler d'un exemple. En réalité, le travail d'inventaire des ressources nécessaires pour mettre en œuvre plus tard un projet de santé se termine par l'élaboration d'un document très important qu'on va appeler le document de budget prévisionnel du projet. Et par rapport à ça, nous allons voir là, comme vous pouvez le voir donc affiché, un exemple de document de projet, de document de budget prévisionnel au temps pour moi. En réalité, c'est quoi? Nous avons choisi de présenter cet exemple pour la simple raison que lorsque l'on fait un inventaire des ressources pour réaliser un travail, pour mettre en œuvre un projet, la réalité de tout cela, c'est qu'à la fin, on doit ressortir tout dans un document, un document qu'on va donc appeler un document de budget prévisionnel. Dans l'exemple qui nous est présenté ici, on va voir un grand tableau avec un certain nombre de lignes, chacun peut essayer de s'amuser à répondre, avec deux colonnes, une colonne des intitulés, n'est-ce pas, et une colonne des montants. Ça, c'est le document final, il y a toute une démarche pour y arriver, donc c'est juste pour vous dire, alors, un projet, un projet présente des charges. La première partie organisée en trois sous-parties A, B, C, va être consacrée aux charges. D'abord, les charges d'investissement, ce que nous avons appelé ici, les charges possibles, tout ce qu'on va avoir besoin d'acheter. Ici, ça concerne un centre de santé qui a des actions à mener, mais pour ça, il lui faut, par exemple, acheter du mobilier, d'équipements de bureau, du matériel qui a ce soir informatique. Il lui faut un terrain pour bâtir, n'est-ce pas, sa formation sanitaire, des équipements solaires, ainsi de suite, et autres étagères pour les produits pharmaceutiques. Ça, c'est, il faut un investissement, c'est du capital. Et pour notre petit exemple, on voit que cette petite partie-là va s'élever à peu près à 11 000 euros, des dossiers. Ça, c'est le dossier ici, est-ce qu'il y a à Rio, vous pouvez le faire, c'est ça, on l'appelait juste là, la conversion monétaire. Outre ce volet investissement, on aura besoin des ressources, des ressources pour mener un certain nombre de réalisations. Et au nombre de ces réalisations, nous avons, par exemple, l'organisation des campagnes de dépistage de masse, et j'utilise 40 000, 48 000 euros, voilà. Le perdième et autres honoraires pour les équipes de projet, des supports de communication, la formation des acteurs, et tout ce que vous pouvez noter là, cette partie-là, ces ressources-là vont représenter une charge d'environ 152 000 euros et poussières. Outre cela, pour notre projet, notre projet a besoin des investissements, c'est vrai, de mener un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, qui peuvent s'apparenter à des activités principales du centre, mais il doit aussi avoir des frais de fonctionnement, des ressources de fonctionnement, par exemple, le projet a besoin d'argent pour payer les frais de loyer, pour payer l'eau et l'électricité, donc tout ce qui est énergie, l'entretien des locaux, la communication, le téléphone internet, le fonctionnement des véhicules, autres groupes électrogènes, l'achat de médicaments et autres consommables. Donc, avec, et payer donc les taxes, les charges sociales et autres salaires, ci-dessus. Cette partie-là, fonctionnement, dans le cadre de cet exemple de projet, ça va être à peu près 110 000 euros, comme nous pouvons le voir. Alors, toutes ces charges-là, pour mobiliser des ressources par rapport à cet objet, on aura un total, donc, voilà, A plus B plus C, de l'ordre de 273 000 euros et poussières. Alors, cette phase, cette phase consacrée à, cette phase donc consacrée à la réflexion, à l'inventaire des ressources, va conduire aussi à réfléchir là où viendra l'argent. C'est le moment également pour vous de réfléchir sur les bailleurs de fonds, tous ceux qui pourront aider à mobiliser de l'argent nécessaire. Donc, cette réflexion, dans le cadre du présent projet, a permis de détecter deux sources, deux sources de financement, oui, n'est-ce pas, savoir les recettes propres, sans que l'on a créé doit vendre ces services, ça qu'on appelle les recettes propres, mais il peut aussi recevoir des subventions et autres dotations auprès d'une bailleure. Pour ce qui est des recettes propres, la réflexion nous fait penser que les centres, avec tous ces services, pourraient rapporter à peu près 71 000 euros. L'allocation des salles de conférence, ça veut dire que la salle, le centre dispose d'une salle de conférence, qui pourra appeler, qui va amener à peu près 600 euros. L'allocation des membres, on a compris qu'ici, mais dans l'ordre des associations, cette cotisation représente à peu près 300 euros. Les prestations, autres prestations de services, ça peut être, voir, des groupes, des enseignements, des formations, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer, mais sauf qu'ici, dans le cas du présent projet, c'est une très bonne source, parce que c'est de l'ordre de 33 000 euros. Autre source de financement, de produits, c'est quelque chose des éléments qu'il faut, on pense aux subventions qui pourront nous apporter, apporter dans ce projet, jusqu'à 180 000, à peu près 187 000 euros. Les dotations, c'est à peu près 6 000 euros. Alors, donc, pour la phase de produit, on estime que cette phase de produit peut aller, aller jusqu'à 297 331 euros. Du coup, le résultat prévisionnel, on se dit que, au terme de ce projet, lorsqu'il sera mis en œuvre, on pourra gagner un peu plus de 24 000 euros. Voilà un exemple de présentation d'un document de projet. Vous pouvez, au moment, vous en inspirer. Nous aurons d'autres opportunités pour voir comment tout cela se construit, parce que ce n'est pas parce que c'est la Kéla que les choses sont aussi simples, aussi faciles. Mais c'est déjà bien de voir cette présentation. En conclusion à cette rubrique, cette étape d'élaboration d'un projet de santé relative au contenant ressources, j'invite toute personne astreinte à élaborer un projet de santé, à bien penser la question des moyens nécessaires pour réaliser son projet. Les ressources dont il est question ici se rattachent précisément aux activités sur lesquelles les acteurs du projet seront appelés à se concentrer pendant la phase de mise en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'inventaire des ressources du projet de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y reprendre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou en virtuel. Voilà. Voilà, chers amis. Voilà. Merci de votre présence d'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada